Musique What's up tout le monde c'est Christo Aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News Aujourd'hui on va donc parler à propos de la Playstation 5 Excusez moi Soit un peu des nouvelles générations de consoles Qui vont arriver d'ici quelques années Nous avons bien sur le temps Mais il y a pas mal de personnes qui m'ont posé Et bien beaucoup de questions à propos de ces futures consoles Puisque j'avais fait une vidéo Qui vous a peut-être assez plu Puisque j'ai eu pas mal de questions et tout Et donc aujourd'hui on va parler de sujets assez intéressants Vraiment simples Ca va être la date de sortie ainsi que son prix Et en vous donnant des informations Qui sortent Qui ont été leakées entre guillemets Donc des sortes de fuites Attention pour en aller à léger il n'y a rien d'officiel Mais par des sites tels que Attack of a fanboy etc Donc ce sont des assez gros sites Assez fidèles Parce qu'ils ont souvent donné des informations Qui se sont révélées après réel Enfin juste en tout cas Après ça Voilà par exemple GTA V Ils ont donné des infos sur les futurs DLC Et tout Et voilà quelques mois après Tu retrouves le DLC en question Développé par Rockstar Que par exemple Attack of a fanboy Ont précisément cité Donc il y a vraiment des choses intéressantes Sur ces sites là Après voilà C'est aussi vraiment prendre à la légère Parce qu'on ne sait pas vraiment Et puis mais on peut déjà se poser Quelques petites questions Puisque ne croyez pas que Sony Ou que Microsoft sont en train de Voilà ils sont en train de se branler Sur leur chaise Et de rien faire Ils sont en train de travailler Bien évidemment pour les futurs consoles Et peut-être une sorte de PS6 C'est tout hein Voilà faut pas croire aussi Que là ils sont bloqués à la PS4 Et qu'ils ne travaillent que sur la PS4 Ou alors de futurs accessoires pour la PS4 Parce qu'il va y avoir de futurs accessoires Pour la PS4 Voilà en tout cas on a vraiment pas mal d'années En tout cas avec cette Par exemple PlayStation 4 Je vais parler de PlayStation Parce que c'est un peu plus parlant Enfin voilà Ou alors on peut parler d'Xbox aussi Xbox One Mais après le problème avec la Xbox One C'est que je ne vois pas vraiment de noms Qui vont approprier à cette future Xbox Parce que de l'appeler Xbox Two Je ne vois pas vraiment Voilà Une console s'appelait Xbox One Et après la Xbox Two Même si par exemple iPhone 5 iPhone 6 Mais je trouve que ça me passe un peu mieux Alors que Xbox One Xbox Two Je trouve que ça fait un peu Voilà Je trouve ça pas top Alors que PS5 Enfin voilà Pour moi en tout cas C'est beaucoup plus parleur Après ça dépend des gens Voilà je veux pas de critique là dessus Moi après je m'en fous Ça c'est le nom Mais en tout cas voilà Vraiment vous parler de ça Je vais vous citer la première chose importante Donc selon WC Post En fait la PS5 Couterait seulement 600$ Environ Et sortirait en 2020 Donc ils ont évalué ça aussi Suite à toutes les sorties Par exemple de PlayStation Donc là on va plus parler en fait À propos de la PlayStation L'Xbox One Enfin la future Xbox plutôt Je vais regarder S'il n'y a pas peut-être des leaks Ou des trucs comme ça Mais ça ça reste à voir C'est pas facile aussi D'en voir sur le net Parce que souvent Soit les sites sont fermés après Parce qu'ils n'ont pas le droit 10,5 certaines informations Donc ça c'est compliqué là dessus aussi Bref on va revenir sur le sujet Donc déjà apparemment J'ai regardé aussi sur d'autres sites et tout Et vraiment un prix à 600$ Donc ça ça peut rester à voir Enfin voilà ça peut être quelque chose aussi Qui Voilà c'est peut-être pas vrai Mais A la fois je me dis C'est tout à fait possible Parce que Les consoles Prendent une plus grosse ampleur Il y en a qui vont me parler de PC Je suis tout à fait d'accord avec vous A propos de la plateforme PC Moi j'ai beaucoup joué sur la plateforme PC J'aime beaucoup la plateforme PC Ce qui est bien C'est que tu peux choisir Tes propres composants Puis par exemple CPU, GPU et tout Ton Alim Enfin voilà Il y a plein de choses Que tu peux faire sur un PC Que tu ne peux pas forcément Faire sur une console Donc quoi qu'il en soit La PC Enfin la plateforme PC en tout cas Enfin quand si t'as vraiment Un très bon PC Voilà En termes de puissance Ce sera toujours plus puissant Bah que A propos Enfin voilà D'une console Mais vraiment ce que j'ai envie de vous dire C'est que L'allure La vitesse De production De ces consoles là On a l'impression Que quand on passe De la Playstation 1 Jusqu'à la Playstation 4 Que Voilà Ils essayent vraiment De booster ces consoles là Ce qui est à la fois normal Parce qu'on veut jouer à une console Où on a une claque graphique Où il y a une très bonne qualité d'image Blablabla Où voilà On se croit vraiment dans le jeu Donc forcément Après bien sûr Il faut aussi des écrans Qui peuvent aussi Enfin voilà Enfin il y a plein C'est un gros travail aussi Là derrière Il n'y a pas que la console A travailler Il y a aussi bien sûr Il faut des bons écrans aussi Qui peuvent faire tourner L'HD Mais surtout La Ultra HD Peut-être pour cette future console Et certainement d'ailleurs C'est ça J'ai pu voir aussi D'autres informations La Ultra HD C'est 3 800 pixels Où il y a mon papa qui m'appelle Alors je vais décrocher Mais je vais le rappeler après Alors si vous voulez en fait Restez vraiment dans cette vidéo Ça peut paraître peut-être long Mais c'est super important Parce que par exemple là Tu vois Là j'ai un écran Donc normalement ça c'est de la HD Ok De la Ultra HD Il y en a peut-être Qui doivent connaître Donc sur le marché Les gens ils vont vous dire C'est de la 4K Ok C'est n'importe quoi La 4K Ça n'existe pas vraiment Il y a quelques télévisions Qui font de la 4K Vraiment de la 4K Mais c'est quelque chose De commercial Les gens ils vont vous dire Ouais c'est de la 4K et tout Franchement c'est pas Enfin c'est pas vrai Je vous dis ça aussi Par propre expérience Et que en fait C'est de la Ultra HD Ce qui est une définition Voilà C'est une très belle qualité D'image En fait c'est tout simplement Il y aura plus de lignes Qui seront travaillées sur l'écran Puisque c'est des tout petits pixels Qui seront sur votre écran Et donc c'est bien aussi D'avoir une bonne console Avec des très bons composants Donc en gros Une grosse puissance Mais aussi d'avoir Une très bonne télé Qui peut suivre derrière Parce que jouer D'ailleurs on peut plus le faire Avec des prises RCA Par exemple avec la PS4 Tu peux pas le faire Voilà c'est vraiment pour vous dire Que c'est bien aussi D'avoir une très belle console Dans l'avenir Mais il faut aussi avoir Une très bonne télé Voir peut-être Éventuellement aussi Peut-être dans les années Futurs à venir Se procurer une télé UHD Ultra HD Où la définition Est bien meilleure Ma petite parenthèse Voilà c'est important D'ailleurs c'est comme par exemple Si Je vais juste vous donner un exemple Puis je vais passer à l'autre sujet Vous avez Ok un smartphone D'accord Vous mettez les écouteurs A votre smartphone Oups excusez moi Vous mettez les écouteurs A votre smartphone La musique que vous allez écouter Ca sera en gros Le son va être envoyé Depuis votre smartphone Jusqu'à vos écouteurs Mais si vous voulez Il faut déjà Des bons écouteurs Pour écouter une bonne musique Ok Pour l'écouter pleinement Enfin en tout cas De sa propre qualité Enfin d'une bonne qualité Mais il faut aussi Une bonne sortie audio C'est à dire que La musique que j'aurai Voilà Lorsque je mets une musique Sur le smartphone Il faut qu'elle soit De bonne qualité Si la qualité de la musique Est merdique Forcément même si j'ai Des écouteurs Bose La qualité du son En tout cas Ne sera pas super bonne Donc ça ça peut paraître con Mais c'est vrai C'est pareil pour une console Avec la télé Si t'as une télé de caca Et tu joues avec Par exemple la PS5 Dans l'avenir Ca sert à rien Donc voilà C'est aussi C'est un coût Donc dire aussi 600$ A mon avis Ca peut être tout à fait possible De se retrouver avec une console A 600$ Voire 700$ Il y a pas mal de personnes D'ailleurs de sites Qui parlent en tout cas De ce genre de budget Et à l'année Pour l'année 2020 Ce qui est tout à fait possible Puisque je vous rappelle aussi C'est un truc tout con Mais par exemple La série GTA Parce que En fait c'est le jeu Qui a été le plus vendu au monde En tout cas sur Playstation 4 Enfin au total Là cette année Et les années qui ont précédé Mais avec 60 millions de ventes Mais que Der Rockstar Enfin ils en parlent pas vraiment Mais si vous voulez On parle aussi D'avoir par exemple Pour l'année 2018-2019 Un futur GTA Donc GTA 6 Et voir pour l'année 2020 Avoir donc La Playstation 5 La Xbox Je ne sais combien Et voir après Avoir GTA 5 Par exemple Sur la Playstation 4 Et la Xbox Je ne sais combien Donc la GTA 5 Apparaîtra sur PS4 Xbox One Mais dans l'avenir aussi En fait ce que je suis en train de vous dire C'est que j'essaye de vous dire Que en fait Si vous voulez Est-ce que la Playstation 5 Sorte en 2020 C'est tout à fait possible Et d'ailleurs ça apparaît Plutôt très logique Et puis c'est quelque chose De commercial Ils ne vont pas la sortir Comme ça En mode En mode Jungle Enfin voilà Ils vont la sortir aussi Pour certaines raisons Parce qu'ils savent très bien Que quand ils vont la sortir Ça va faire mal Et qu'ils vont faire certainement Beaucoup de vent Voilà Donc la deuxième chose aussi C'est la PS5 confirmée La production de la prochaine génération De consoles de Sony Semble avoir été déjà confirmée Depuis mai 2015 En fait c'est Attack of a Fanboy Je vous en ai parlé de ça A rapporter que Sony A donné le feu vert Aux équipes de recherche Et de développement Pour s'attaquer A la prochaine génération De systèmes de jeu Par Sony Donc nous avons une opportunité Excitante chez Sony Computer Entertainment Donc of America Playstation Nous recherchons un programmeur De jeu principal Pour nous aider à développer Un jeu pour la RD A des fins liées A notre système de jeu Pour la prochaine génération Donc ça je vous en avais Un peu parlé Dans ma précédente vidéo Donc c'est assez intéressant aussi Puisque On n'a pas Si vous voulez Sony Qui va dire Nous travaillons Enfin Même si quelque part C'est à la fois Mais si vous voulez C'est souvent comme ça Avec des leaks En gros Des petites informations Comme ça Qui vont sortir Ou ça va être des personnes Qui vont travailler Par exemple pour Sony Qui eux vont dire Bah nous travaillons En tout cas Pour cette future console Mais il n'y aura jamais Plus d'informations Quasiment sur ça Mais ça peut déjà Nous donner une petite idée Sur cette future console Et certainement elle s'appellera La PlayStation 5 On n'est pas con Et puis surtout Ça passe bien La PS5 Ça va C'est pas aussi horrible Voilà Ça passe bien je trouve Donc voilà Donc c'est à peu près tout Pour aujourd'hui En fait je voulais juste Vous en parler Parce qu'il y en a pas mal Qui m'ont posé des questions A propos de ça Donc certainement Enfin en tout cas En parlant Sur ces deux petits sujets là Une hausse En termes de prix Parce que Tu vas retrouver Quoi qu'il en soit Elle vient de la PS4 A PS5 Bah une console plus puissante Donc des plus gros composants Donc plus cher Et puis surtout Plus puissant Donc voilà En gros tu vas mieux tourner avec Donc ça je peux comprendre Et puis surtout Que vous allez voir Je vais faire certainement Des vidéos à propos De cette future console Mais que je pense Ça reste mon avis Mais que cette console là Risque de se tourner Un peu aux allures D'une plateforme Enfin en tout cas D'un PC Voilà Je pense Ça peut être A la fois une bonne idée Mais à la fois Ça peut être catastrophique Si je le développe mal Et puis il faut laisser aussi Du temps Parce que la PS5 La PS4 Excusez moi Mais elle est sortie Il n'y a pas très très longtemps 2013 Mais surtout Qu'il faut laisser Le temps aux développeurs Et bien pour Pour pouvoir développer Leur jeu Et bien Sur cette console là Donc il y a une question De time et tout Enfin voilà Il y a vraiment le time là dedans Donc voilà Donc j'espère vraiment Que cette vidéo vous aura plu C'est vraiment aussi Pour vous parler de ça Une date de sortie En tout cas pour moi Dans les années 2020 C'est Franchement C'est même limite Quasiment sûr Alors l'année 2020 Précisément Je ne peux pas dire Ça peut peut être Faire 2021 2019 Mais ça va être Dans cette zone là Et puis Pour un prix Beaucoup plus élevé Que la PS4 Et que la Xbox One C'est tout à fait possible Et voir Quelque chose Qui risque de faire Carrément Donc voilà Donc vraiment Donnez moi Dites moi Dites moi ce que vous en pensez Tout ça dans les commentaires Excusez moi En fait je suis un peu fatigué C'est normal Parce que Toute la semaine Maintenant je travaille Donc c'est pas facile Et puis surtout Que Enfin voilà Je crois que vous en avez un peu parlé Dans mes précédentes vidéos Et tout Que là je recherche vraiment A travailler au maximum Pour après Décrocher Et puis avoir un BTS Puis surtout là Avoir une très bonne mention au bac Et que Voilà Blablabla Blablabla Voilà On s'en fout Donc c'est comme ça Et donc c'est pour ça aussi Que j'ai un peu du mal Peut-être là à parler Mais surtout que j'ai du mal Et bien En tout cas à faire des vidéos Sur Youtube Voilà Merci pour tous les gens Merci de mettre un petit j'aime à la vidéo Ça me fait plaisir Et puis De me dire si vous en pensez tout ça Dans la barre des commentaires Et puis surtout Ce dimanche là Il y aura un unboxing D'une montre Qui est juste là Sur mon leader C'est un petit bordel Elle est là Elle est là Que j'ai pu tester pendant plusieurs jours D'une montre tactile Pas chère Donc je vous donnerai Vraiment mon avis Là-dessus Personnel C'est ce qui est le plus important Voilà Je vous dis à la prochaine Ciao ciao Peace out